Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons faire une draft nous allons faire une draft et dans cette draft ce qu'on va essayer de faire je sais pas encore comment je vais appeler cette mini série si je puis dire mais on va essayer en tout cas de faire une draft avec par exemple des joueurs français, des joueurs brésiliens, des joueurs italiens on va essayer de faire qu'une nationalité pour les 11 joueurs de la draft et on va tout de suite lancer la draft, donc le concept n'est pas très compliqué à comprendre alors alors, lançons une petite draft donc voilà on est parti pour la draft, on aura le droit à quoi comme compo on a du 4-3 trop offensif, j'adore cette compo, je pense qu'on va partir sur celle-là et bien let's go pour le 4-3 trop offensif alors voici les capitaines, alors voilà, là on va avoir le choix alors on peut prendre la porte pour commencer par ma nationalité par rapport à l'équipe de France on a du brésilien Diego Silva après Pjanic, la Bosnie, Lewandowski, la Pologne et Guardado, le Mexique on va pas avoir 30 000 joueurs donc moi je pense qu'on va essayer de commencer par les français après je dis bien essayer parce que je veux pas non plus à chaque fois essayer de recommencer 100 000 drafts si j'arrive pas à avoir 11 joueurs de la même nationalité donc on essaiera d'en mettre un maximum allez c'est parti, on prend la porte on va commencer donc dans les remplaçants maintenant allez donne moi du français, donne moi du français Ruffier, voilà, ça c'est bien on a Ruffier pour notre gardien, on aura un gardien français, ça c'est bien on continue, alors qu'est-ce que tu me donnes ? encore du français, oh les 3 premiers joueurs, 3 français, on est bien parti Koulibaly en défense centrale, ça c'est bien on a déjà une défense centrale et un gardien 100% Frenchie ça ça fait plaisir, allez continue comme ça voilà ça y est là on est tout de suite un peu embêté parce qu'on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de de français, voilà tout simplement de français on a beaucoup de brésiliens on va peut-être partir sur Maxwell pour peut-être essayer de faire un ligue 1 autour, on va quand même essayer de faire du collectif dans cette équipe allez donne moi du français du français, du français, du français ah là 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 là, ça a bien commencé mais là, là là là, ça se complique un petit peu on va prendre on va prendre, on va prendre, on va prendre on va prendre on a des joueurs de quoi nous déjà ? on a série A, ligue 1 on a de la BBVA aussi série A, ligue 1, BBVA on va prendre on va prendre Prenoplinka alors ensuite ah, voilà du français Mathieu Valbuena ça, ça fait plaisir on retrouve du français donc on a déjà 4 français on a déjà 4 français allez, encore du français s'il te plaît ah là là on n'a pas de français mais là, on a Ronaldo 97 pour la BBVA ça peut être pas mal et sinon, on n'aurait pas de ligue 1 par hasard ? non, pas de ligue 1 je pense qu'on va prendre Ronaldo tout simplement allez, du français du français oui, Griezmann en BU 88 mais ça c'est bon les mecs donc on a combien de français là ? 1, 2, 3, 4, 5 déjà il a manquerait 6 ça va être compliqué quand même ça va être compliqué et Tolisso, français voilà il en manque plus que 5 on continue oui, oui un français mais bon par contre il est BU on va quand même le prendre pour avoir le plus de français possible dans l'équipe Ntep ou ah, alors attendez attendez en MJ on pourrait le faire jouer à G on n'a personne en français de ce côté là et dans les milieux on a déjà Tolisso et Valbuena donc on va prendre Ntep et bah dis donc on a combien de français là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déjà ? 8 8 français déjà ? et plus que 3 plus que 3 ah, on a BOUFA la G ah, ça c'est un petit peu un petit peu embêtant j'aurais bien voulu le prendre pour la ligue 1 mais on a déjà Ntep aussi ligue 1 donc donc si on va quand même le prendre on pourrait toujours le faire rentrer après si jamais si jamais alors là pareil pas de français on va prendre Kevin Trapp pour la ligue même si on a déjà notre petit ruffier alors qui nous proposes-tu que 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 du caca ? en prenant de lui parce qu'il a un nom marrant si vous arrivez à prononcer son nom les mecs dites-le-moi parce que bon car c'est Marx casse ok d'accord pourquoi pas et là on va tout de suite mettre ruffier dans les cages hop alors ensuite on a déjà on a déjà je ne sais plus qui mais on l'a déjà par contre ouais là on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre Naldo tiens mais on a déjà enfin je ferai les changements après je ferai les changements après en défenseur droite de moins français on n'en a pas oui Christophe Jalet ça c'est bon on a Jalet en défenseur gauche si tu pourrais me donner pas tes bras oh les mecs je crois qu'on a quasiment c'est bon là c'est quasiment bon c'est quasiment bon pour nous alors en MC on va prendre Verratti ou Moutinho pour la Ligue 1 je ne sais pas si on a si on a tous les joueurs possibles là ouais on a juste Terro, Beu peut-être qu'après on le mettra quand même ici on avait déjà Valbuena donc c'est plutôt bien on a Payet encore mieux on a Payet ben voilà on pourra faire jouer Valbuena en MC mais parfait je crois que c'est bon je crois que c'est bon il nous manquera juste un AD et on a en plus Kanté que les français on a que les français alors ensuite en AG on pourra déjà faire jouer Ntep et tu me donnes on va prendre Neymar quand même en BU on a déjà Griezmann donc ça c'est bon on va prendre Mané parce qu'il va vite et là ce serait bien français ah on n'aura pas de français sur le côté c'est dommage on va prendre on va prendre on va prendre Williams c'est pas ce que j'aime bien alors maintenant on se retrouve quand j'aurai fait tous les changements que j'aurai mis tous les français les mecs donc voilà après les changements on aura une note de 183 ce qui est plutôt pas mal donc je vais vous montrer l'équipe quand même donc l'équipe là voilà on a réussi à mettre 11 Frenchies dans la compo donc voilà ça c'est nickel on aura Ruffi au cage une défense centrale Koulibaly avec Laporte à droite Jalet à gauche Kurzawa on aura un milieu avec Valbuena qui ne devrait pas être là parce qu'il ne sera pas à l'Euro mais c'est pas grave avec Payet et Kante il y a juste un peu lui Cyril Thérault qui fait un peu de tâche dans l'équipe mais bon c'est pas grave au moins c'est un français on aura Griezmann en pointe avec Ntep voilà voilà on a même encore eu Tolisso sur le banc on a réussi à avoir 12 joueurs français c'est plutôt pas mal je suis content qu'on ait réussi à le faire et dites moi dans les commentaires si vous voulez que je filme que je filme les matchs ou pas et si le concept vous plaît d'essayer d'avoir à chaque fois une draft avec une seule nationalité ouais dites moi si ça vous plaît si vous voulez voir les matchs si vous voulez voir d'autres épisodes de ce genre de ce genre n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus voilà en tout cas c'est tout pour moi je vous dis bye les gens c'est tout pour moi la